Coucou, alors nous voilà réunis dans le projet Blair Witch Pour le Youtube Hop de décembre, alors là il fallait faire un do it yourself, donc de la récupération Donc j'ai pris les fameuses caissettes qu'on a chez Action du papier et je me suis éclatée Donc je ne sais pas si je peux zoomer ou en tout cas faire comme ça, ouais, on va faire pochette par pochette Donc là c'est un petit casier où vous avez les embellissements etc Ça c'est un embellissement qu'on m'avait offert, une petite pendule, un coucou Alors je voulais mettre les deux bouts qui pendaient du coucou Mais en faisant la découpe, c'était vraiment trop fragile, ça a cassé, donc ce n'était pas la peine Ça c'est une découpe papier d'un Weiss que j'ai, que j'adore, j'ai de la colle plein les dos Là derrière on a le papier liège que j'avais trouvé chez Nose avec un croisillon rouge Là on a des petites, alors ça c'est des chipboard en bois, mais ils ne sont pas tous collés, vous voyez Là c'est sur le devant et la petite paillette elle est collée sur le fond Vous voyez, il y a différentes idées de volume et de profondeur dans les petits sujets qui sont collés Donc voilà, la petite paillette, la dépendant, perle, en brillant rouge, enfin j'ai voulu rester dans le thème Ensuite on a la vitrine de Mamie Ginette Ouais parce que j'ai décidé que si on regarde ça comme ça, on est chez Mamie Ginette Alors là en haut vous avez ce qui pourrait être le placard de Mamie Donc avec un truc qu'elle a fait elle-même en crochet Ça c'est un petit ange qu'on m'avait envoyé, pince à linge mais que j'ai tenu debout Ça c'est des dentelles de gâteau Et ça c'est du, j'allais dire du boissi mais non C'est du tissu avec des bouts là, forcément ça se voit Là ça c'est des petites chipboard en bois que j'ai teintées Parce qu'on est champenoise ou on ne l'est pas Donc moi s'il n'y a pas de bouteille de champagne, voilà ça ne sert à rien Des petites coupes paillettes mises à l'envers parce qu'on est chez Mamie Ginette Ou d'ailleurs chez Audrey son nom Où c'est que depuis toute petite j'ai appris à mettre à l'envers Pour qu'il n'y ait pas de poussière et que du coup ça ne bulle pas plus que ça Enfin ça bulle mais correctement Ces impuretés font que c'est la bulle du champagne aussi Mais pour éviter justement si vous avez des impuretés Votre champagne va se mettre à mousser et à sortir du verre en fait Et sachez pour information, encore une fois, la champenoise parle Qu'on ne lave pas des verres On les rince à l'eau mais on ne lave pas avec du produit de verre à champagne en fait Donc d'où l'intérêt de mettre ses coupes à l'envers Comme chez Mamie Ginette Enfin je dis ça mais ma grand-mère ne s'appelle pas Ginette du tout J'ai trouvé que c'est un prénom qui faisait assez Mamie Et là on a toujours donc la Mamie Ginette qui a fait je ne sais pas quoi Un crochet qu'elle a accroché là dans son meuble Là on a une toute simple qui met juste Happy Christmas Avec des petites étoiles, un sticker, un fond vert craft Et un petit branchage avec des pommes de pain Je voulais mettre une boule de Noël que j'ai pourtant toute petite J'en ai acheté plein des toutes petites Mais en fait je trouve que ça faisait trop gros par rapport On en revient au même à l'épaisseur des caisses qui n'est pas si énorme Et les caisses elles sont toutes retintées en marron doré Donc là dessus j'ai mis un peu des brillants J'ai l'impression que ça fait comme si c'était une lumière Comme si la Mamie ait plein de lumière dessus Et là idem j'ai entouré la fenêtre Donc fenêtre, c'est que j'ai fait un petit rideau Voilà j'ai mis des petites pommes de pain quand même pour faire joli Et on a le traîneau du Père Noël qui est en train de s'en aller par la fenêtre Donc parce que tout simplement le format de rectangle comme ça me faisait penser à une fenêtre Deux petits rideaux Voilà on est chez Mamie Ginette Donc voilà le do it yourself Donc c'est juste des petites caissettes montées Soit on peut le poser sur un meuble Parce que bon là je l'ai mis sur le canap Parce que si je le mettais sur mon plan de travail ça ne ferait pas joli pour vous Parce que derrière il y a un mur blanc avec des fils Enfin mes raccords là où je mets le téléphone Enfin ça serait tout moche moche Donc je l'ai mis à plat là Mais je vous assure qu'en fait il est équilibré et il tient debout Donc soit on peut le mettre sur un meuble Ça fait une petite vitrine d'antan Soit pour le coup vous pouvez mettre des attaches Là enfin mettre une ficelle derrière C'est de la petite caissette en bois Derrière c'est tout simple Vous pouvez mettre des petits clous Des petites attaches Et l'accrocher Voilà Bon je vous avouerai que ce n'est pas du tout ce qui fera mon intérieur Mais j'avais envie de m'éclater avec ça Depuis le temps que je regarde ces caissettes qui ne servent à rien Je me suis dit wow Do it yourself Allons-y c'est la fête Donc voilà je vous remets Aujourd'hui je représente là la première La petite étagère de Mamie Ginette Là le tout simplement des étoiles Un bouquet avec des branchages pailletés Et la fenêtre Où le Père Noël Ah ah et ça n'a pas bien collé J'ai de la fausse neige sur le canapé Et voilà de la fausse neige Voilà C'est l'équivalent de la vitrine Ouais j'aime bien moi Chez Mamie Ginette Et c'est le Youtube Hop de décembre Je vous souhaite une bonne fin de journée Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz